Pour la dernière partie de notre première soirée sur cette Fogance Technologie Conférence 3, et une partie durant laquelle on a le plaisir d'accueillir Stéphane Bortzmaier, qui est très connu, je pense, de tous ceux qui connaissent l'AFNIC, c'est-à-dire le registre du point FR notamment, mais également de plusieurs extensions depuis l'ouverture du programme des nouvelles extensions de l'ICAN. Stéphane, que nous avons le plaisir d'accueillir en rappelant que l'AFNIC est le prestataire technique pour le nouveau GTLD point Fogance, et donc également très lié au projet Fogance et au développement de la technologie Fogance. Et justement, sur cet aspect de point Fogance, c'est de ça que nous allons parler un peu plus en détail, pour peut-être, Jean-Emmanuel, mieux comprendre les raisons ou les besoins qui nous ont amenés à vouloir prendre ce point Fogance et pouvoir développer une infrastructure sécurisée autour de cette extension. Merci Stéphane. Alors en fait, j'irai même plus loin, le point Fogance, ce n'est que la partie qu'on voit de l'iceberg en dessous de la technologie Fogance, en dessous de la résolution des sites que vous avez vu, il y a quelque chose de massif, il y a quelque chose de technique, il y a quelque chose, une technologie qui rassemble énormément d'acteurs, énormément de profils, d'ingénieurs, de communicants également, de linguistes, il s'agit du DNS, le Domain Name System. Et aujourd'hui, sans cette brique technique qui vient appuyer l'ensemble de la technologie Fogance, eh bien, la résolution des sites Fogance ne serait pas possible, en tout cas pas comme elle est imaginée aujourd'hui. Pour reparler de cette brique technologique qu'est le DNS, merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Donc, je travaille à AFNIC Labs, qui est le service de recherche et développement de l'AFNIC. L'AFNIC, comme on l'a dit, c'est le registre des noms de domaines en .fr, et aussi l'opérateur technique du .frogant. Au sein de l'AFNIC, les AFNIC Labs s'occupent de ce qui est à moyen et à long terme, pas des opérations, donc de tout le reste. Et moi, là-dedans, je travaille plus spécialement sur les questions liées à la veille technologique, à la normalisation technique, à la sécurité et à la vie privée. Et à la veille technologique, je l'ai dit. Donc, ça fait déjà pas mal. Ça a de quoi occuper pas mal de journées, puisqu'il continue à se passer plein de choses dans le monde du DNS. On ne s'ennuie pas. Merci Stéphane. Donc, pour rappel, vous n'êtes pas le premier membre de l'AFNIC à venir participer à la conférence sur la technologie Frogance. À la première édition, c'était Mathieu Veil, le directeur général adjoint qui était venu nous parler du point Frogance. Il vient d'avoir une promotion rapide, là. Je m'excuse, je m'excuse. Je pensais déjà à ce que j'allais dire après. Donc, il nous avait parlé de la délégation du point Frogance, qui était toute récente à l'époque et administrée par l'AFNIC. Et justement, à la conférence précédente, nous avions eu le plaisir d'accueillir M. Pierre Bonis, qui, lui, est le directeur général adjoint, qui nous avait parlé de questions relatives à la gouvernance de l'Internet et notamment un certain nombre de questions qui se sont posées à l'ICAN, qui se sont posées dans les forums internationaux de la gouvernance. Et le plus emblématique étant, évidemment, la redélégation de la racine de l'Internet, qui serait et qui est en ce moment abandonnée par le gouvernement américain, l'office du commerce, pour être reconfiée à un modèle géré par des utilisateurs de l'Internet, à savoir peut-être l'ICAN. Excusez-moi pour cette digression, Stéphane, mais c'est bien pour parler du DNS que vous êtes présent ce soir. Et donc, il y a dans la technologie Frogance le point Frogance, évidemment. Et c'est grâce au point Frogance qu'on va pouvoir assurer la résolution des adresses Frogance via l'administration des serveurs de résolution des sites Frogance. Je ne vais pas, excusez-moi, entrer dans les détails là-dessus. Mais le DNS intervient à un autre niveau qu'a effleuré Philippe tout à l'heure. C'est au niveau de l'hébergement également des sites Frogance. Et là, on sort un petit peu du contrôle de l'OP3FT, puisque les sites Frogance pouvant être hébergés sur des serveurs classiques, on va bien sûr retrouver de la résolution DNS pour assurer la résolution des sites Frogance. Et donc, savoir ce qui se passe au niveau du DNS est extrêmement important pour le projet Frogance. Donc, l'AFNIC est là également pour nous apporter son expertise en votre personne, Stéphane. Et je vous en remercie. Et après cette introduction que j'ai faite un peu longue, est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement les principes de base peut-être du DNS pour ceux qui n'auraient jamais été confrontés à ces concepts qui sont, il faut le dire, assez techniques ? Bon, alors il y a plusieurs façons de présenter le DNS. Le plus simple est de partir des usages, c'est-à-dire de dire à quoi ça sert. C'est une base de données qui permet donc de retrouver des informations à partir de noms. Ces noms, on les connaît tous, c'est les fameux noms de domaine qu'on voit partout sur le côté des bus, sur les cartes de visite. Et en échange d'un nom de domaine, quand vous interrogez le DNS, vous pouvez récupérer des informations utiles. Les plus connues sont les adresses IP, qui permettent ensuite de faire une connexion au serveur. Mais vous pouvez récupérer aussi le nom du relais de messagerie ou du relais de messagerie instantanée. Vous pouvez récupérer des clés cryptographiques pour entamer ensuite une discussion sécurisée avec quelqu'un. Il y a plein d'usages. Très souvent, le DNS est présenté de manière simplifiée, en disant que c'est un moyen d'associer des noms à des adresses IP. C'est une vision très pauvre et très limitée du DNS. C'est bien plus riche que ça et bien plus général. C'est un des exemples. L'Internet est plein de technologies qui ont été d'immenses succès, au-delà des espérances de leurs concepteurs. C'est le cas du DNS aussi. Et ça mène à ce qu'il soit utilisé pour beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. Il y a une semaine, je discutais dans les locaux de l'AFNIC avec Paul Mokapetris, l'inventeur du DNS, qui venait nous dire bonjour. Et je lui avais demandé s'il prévoyait tous les usages du DNS qu'on fait aujourd'hui. Et sa réponse était très drôle. Il avait dit que quand on invente une technologie, si on peut prévoir à quoi elle va servir, c'est que cette technologie n'est pas très intéressante. Donc le DNS, ça sert à cette association entre noms et désinformation. Et pour faire cette association, le DNS repose sur une structure arborescente. C'est l'origine d'ailleurs de pas mal de problèmes de gouvernance et de disputes. Les noms partent de la racine. Donc la racine est quelque part un endroit incontournable. Ensuite, on passe au domaine de premier niveau, comme EFR, Frogan, Com, Pizza et plein d'autres. Ensuite, de deuxième niveau, et ainsi de suite, autant qu'il faut, pour arriver au nom complet. Donc quand il s'écrit dans notre écriture en caractère latin, la racine est tout à fait à droite. Le domaine de premier niveau, c'est le premier qui apparaît à droite. Et il peut y avoir un nombre quelconque de niveaux ensuite. Pour que ça fonctionne, il y a besoin qu'il y ait des gens qui gèrent des serveurs correspondant, en simplifiant un peu, correspondant à chaque niveau de l'arborescence. Donc des gens doivent gérer les serveurs racines. Et c'est l'objet de pas mal de discussions opérationnelles et aussi politiques. Pour EFR, il y a des gens qui gèrent les serveurs de .fr, c'est la FNIC. Pour FROGAN, pareil, c'est aussi la FNIC. C'est pas tout à fait les mêmes serveurs qui servent pour EFR et FROGAN, mais presque. Et ensuite, si vous voulez avoir, par exemple, sous EFR, si vous voulez avoir AESTER.fr, par exemple, l'exposé précédent, il faut que quelqu'un gère les serveurs de AESTER.fr, c'est-à-dire des machines qui vont devoir répondre aux requêtes. Ces machines sont confrontées à un certain nombre de problèmes, notamment de sécurité. Et souvent, quand je dis aux gens que ce qu'on fait à la FNIC, les gens disent « oui, bon, ça a l'air bien plus simple, on pourrait s'en tirer avec beaucoup moins de gens ». Oui, quand tout va bien, le DNS fonctionne tout seul. Et effectivement, on pourrait faire des économies en ayant beaucoup moins d'employés. Le problème, c'est que sur Internet, souvent, les choses vont mal, soit suite à des pannes, soit suite à des agressions délibérées. Donc, il se passe beaucoup de choses au niveau du DNS. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment le DNS est amené à évoluer ? Ou justement, quelles sont ces failles qui permettent de remettre en question la sécurité des choses qu'on construit sur le DNS ? Et justement, si on arrive à colmater les brèches, je dirais, est-ce qu'on y arrive bien ? Alors, les évolutions, il y en a dans des tas de directions. Le groupe de travail DNS-SOP de l'IETF, l'IETF étant l'organisation de normalisation de l'Internet. Le groupe de travail DNS-SOP qui s'occupe du DNS, a, je crois, actuellement, en working group items, c'est-à-dire en documents adoptés par le groupe de travail qui ont donc vocation à devenir des normes. On en a 15, 16 documents, donc 15 ou 16 technologies nouvelles à intégrer dans le DNS. Ça peut être des nouveaux types de données, comme par exemple des clés PGP pour la signature et le chiffrement du courrier électronique. Ça peut être des améliorations techniques pour mieux résister à des problèmes liés à l'augmentation de la taille des données, à l'augmentation du nombre d'attaques, comme l'utilisation de TCP pour le DNS. Il y a d'autres projets, par contre, qui sont largement terminés aujourd'hui. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, les noms de domaine en Unicode, c'est techniquement au point depuis très longtemps et complètement réglé. Que les gens ne les déploient pas, c'est une autre histoire. Mais par exemple, pour la récente campagne de promotion des noms en .fr, l'AFNIC a utilisé exclusivement un nom de domaine avec un accent, réussir en .fr. Personne ne s'en est aperçu, ce qui est le meilleur signe que c'est une technologie qui est mûre et maîtrisée depuis longtemps, qui fonctionne bien. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas l'utiliser. On n'a pas communiqué sur le fait qu'on mettait un accent. Le résultat, personne ne s'en est aperçu, ce qui montre bien que ça marche sans histoire. Par contre, parmi les problèmes et les menaces qu'il y a sur le DNS, il y en a deux dont je peux parler particulièrement. Il y en a une qui est d'actualité. Je ne sais pas qui, dans la salle, a lu samedi l'article du Monde consacré au programme Morko Bell. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent Le Monde. C'est parce que vous êtes tous occupés à regarder des sites frogants. Vous n'avez pas le temps de lire le journal. Donc, Le Monde publiait une partie des documents Snowden. C'est vrai que les documents de Snowden sont publiés au compte-gouttes. Il n'y en avait aucun jusqu'à présent qui mentionnait le DNS. Samedi, Le Monde a publié les documents sur le programme Morko Bell, « Davantage de cloches à vaches ». C'est une allusion à un sketch culte chez les geeks. Vous avez peut-être des fois entendu dans les réunions des gens dire « Ah, il y a un problème. Il nous faudrait davantage de cloches à vaches ». Donc, ce nom a servi de code à l'ANSA pour un programme d'espionnage massif utilisant le DNS. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. On savait bien que du point de vue vie privée, le DNS avait des tas de failles, notamment du fait qu'il fait intervenir d'autres acteurs que ceux auxquels on pensait. Si M. Michu se connecte au serveur de sa banque en France, il peut avoir l'impression que la totalité du trafic sera en France. Et en fait, si sa banque est dans un point comme, la requête DNS partira aux États-Unis où elle sera plus facile à capturer. Donc, ça, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps. Et la FNIC est à l'origine, à l'IUTF du travail DNS et vie privée, qui produit notamment plusieurs documents sur la description du problème, parce qu'on ne résout pas un problème si on n'a pas une description précise, et des solutions possibles comme la minimisation des données envoyées à la racine ou au serveur des TLD, puisque s'ils ont moins d'informations, ils pourront moins la transmettre. Il y aura moins de problèmes de vie privée. Bon, il y a un autre gros problème, évidemment, de sécurité. C'est encore, malheureusement, un sujet d'actualité. C'est les risques liés aux attaques par déni de service. Il y a non seulement les pannes normales du réseau, mais il y a aussi les attaques délibérées que font des gens qui essayent de faire taire telle ou telle organisation, ou tel ou tel pays, qui ont un problème particulier avec la France, donc ils veulent démolir tout ce qui a un rapport avec la France. Ces attaques sont de plus en plus grosses, de plus en plus sophistiquées, mettent en jeu non plus simplement le lycéen qui s'amuse dans son garage. Ça, c'était vrai il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ça met en jeu soit des groupes professionnels, soit des États. Et donc, ça nécessite des efforts de plus en plus importants pour préparer, pour être prêt à encaisser un trafic d'attaques qui est 10 fois, 20 fois, 100 fois le trafic normal du serveur. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire peur aux gens de Frogger, mais ce genre de problème se produit avec toute nouvelle technologie. Au début, quand une technologie est toute neuve, on voit les avantages, et à l'usage, quand elle marche, et quand c'est un succès inespéré, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour beaucoup plus largement que ce qui était prévu, à ce moment-là, on découvre des problèmes, des faiblesses, et c'est pour ça qu'il y a une évolution continue. C'est pour ça qu'on continue à travailler sur le DNS aujourd'hui, alors qu'il a été inventé il y a 30 ans. Je souviens ça ? Oui, il y a plus de 30 ans, mais on continue à travailler parce que quand une technologie est vraiment utilisée, on trouve des nouveaux problèmes ou les attaquants trouvent des nouvelles failles. Donc ce qu'on peut souhaiter au Frogant, c'est que ce soit un tel succès qu'on découvre des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Ça nous fait encore de beaux travaux de R&D en perspective, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, j'espère. En tout cas, on va pouvoir compter sur l'AFNIC pour nous faire bénéficier de son expérience. On a beaucoup parlé du DNS, mais je sais que vous travaillez actuellement sur des alternatives, peut-être au DNS, puisque le DNS, comme vous le disiez, n'est pas parfait, il fonctionne, mais il n'est pas parfait. Il est peut-être temps de s'interroger sur le fait que certains outsiders pourraient être là et pourraient, non pas en vouloir au DNS, mais en tout cas proposer d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors un petit mot d'abord sur le fait que je travaille là-dessus. Mon activité là-dessus est purement de veille technologique, c'est-à-dire de regarder ce qui existe, d'évaluer, de prévoir les chances. Je ne travaille pas à développer ces technologies. Le DNS m'occupe largement assez, mais je garde évidemment un oeil sur ces nouvelles techniques parce que rien n'est éternel. Toutes les technologies sont remplacées un jour. Alors, avant de parler de ces nouvelles technologies, quand même un point sur le plus général, sur les processus de diffusion de l'invention et de l'innovation dans une société moderne, les gens qui ont des nouvelles idées, des nouvelles technologies, sous-estiment toujours considérablement dans leur enthousiasme la difficulté qu'il y a à les déployer. L'Internet et notamment le DNS, c'est des investissements colossaux en matériel, en logiciel, en compétences, en formations qui sont diffusées à beaucoup d'endroits et que si on voulait remplacer le DNS par autre chose, il faudrait refaire tout ce qu'on a fait depuis 30 ans dans le DNS. Toutes les formations, tous les cours, toutes les documentations, toutes ces choses-là. Ce genre de choses, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait que soit l'ancienne technologie a des inconvénients insupportables, soit si la nouvelle est absolument géniale et prend le dessus. Mais c'est des processus qu'on ne voit pas tous les jours. En gros, des changements disruptifs comme l'a été l'arrivée de l'Internet lui-même, on n'en a pas beaucoup dans une vie humaine. La plupart du temps, on doit plutôt gérer les choses qui ont été faites avant et qui ont coûté tellement d'argent qu'on ne peut pas les balayer d'un coup. D'autant plus que la comparaison entre une technologie qui est utilisée aujourd'hui et une technologie qui est promue par certains enthousiastes, elle est toujours injuste parce que de la nouvelle technologie, on voit ce qui est beau, ce qui est nouveau, ce qui marche, alors que l'ancienne doit se taper des problèmes pénibles, ennuyeux, opérationnels et donc on voit bien les inconvénients. Ceci dit, je ne veux pas non plus débiner les gens qui font de la recherche. C'est utile de chercher des technologies, d'explorer des nouvelles voies même si elles ne sont pas déployées, elles peuvent nous fournir d'intéressantes idées et puis de toute façon, c'est difficile de prévoir le futur. Donc il faut garder l'esprit et les oreilles ouvertes. Donc il y a effectivement plusieurs technologies qui, d'un certain côté, peuvent avoir un remplacement du DNS pour les fonctions de base de données réseau, c'est-à-dire donner de l'information en échange d'un nom. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont du travail d'inventeur pas sérieux qui a fait un truc au coin sur les projets qu'on appelle les IETF dos de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on se réunit à la pizzeria, on a quelques idées, après deux ou trois verres, on a beaucoup plus d'idées, on écrit ça sur le dos d'une enveloppe et le lendemain matin quand on essaye de réaliser réellement ce qu'on a mis sur le dos de l'enveloppe, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué que ça, qu'il y a bien plus de problèmes. Donc, il y a énormément de projets qui sont restés au stade de très général. Parlons de trois projets qu'on peut qualifier de sérieux parce qu'ils ont été réellement mis en œuvre, ils ont une base technique sérieuse. Il y a, par exemple, le projet Gnounet qui est un projet bien plus général que de remplacer le DNS. C'est un projet de vouloir fournir une nouvelle infrastructure de réseau en mettant notamment l'accent sur les questions de vie privée et de décentralisation extrême. C'est-à-dire complètement pair-à-pair, pas de chef, pas de point particulier. Le DNS est décentralisé mais il y a quand même un point particulier qui est la racine, qui a un rôle particulier. Donc, Gnounet voudrait faire une architecture où il n'y a pas de point particulier. Dans le lot, il y a un composant de Gnounet qui fait de la résolution de noms en informations, en données et qui donc est potentiellement un concurrent au DNS. C'est une technologie qui est développée en France, ça plaira Axel Lemaire. Et c'est actuellement, ça a connu très peu de déploiements. Il y a une mise en oeuvre, vous pouvez télécharger avec Gnounet et l'installer, mais je ne connais, à part les gens qui travaillent directement dessus, personne qui l'utilise. C'est dommage parce que techniquement, c'est sans doute le projet le plus, à la fois le plus original et le plus sérieux, au sens académique du terme, c'est-à-dire appuyé sur des recherches académiques sérieuses. Les deux autres sont un peu plus connus parce qu'ils ont eu un peu plus de déploiements. Il y a le Namecoin qui est une technologie de réservation de noms utilisant la même technologie que Bitcoin pour la monnaie, c'est-à-dire d'avoir un système public. En fait, tous les noms sont enregistrés dans une structure de données qui est publique, accessible par tout le monde et où tout le monde peut écrire et où donc l'unicité des noms, qui est quand même une propriété importante d'un système de noms, est assurée par le fait que tout le monde écrit dans la même structure de données qui n'a pourtant pas de maître ou de chef ou de point particulier. Il n'y a pas de registre. Il n'y a pas de gérant. Donc, Namecoin, en termes de noms enregistrés, est sans doute la technologie la plus déployée. Après, combien de gens s'en servent réellement ? Moi, j'ai un nom Namecoin pour mon blog personnel. Je ne saurais pas trop dire combien de gens l'utilisent vraiment, mais apparemment, je ne crois pas que ça soit très fréquent, mais enfin, c'est intéressant d'avoir une telle technologie. Ça a des potentiels disruptifs. Et puis, techniquement, c'est assez rigolo d'assurer la sécurité, non pas par la confiance dans un petit nombre d'organismes, mais par le fait que tout se fait en public. Et puis, la troisième solution possible, c'est celle qui est utilisée par le réseau Tor. Tor est surtout connu comme un mécanisme pour pouvoir naviguer de manière relativement anonyme. C'est-à-dire que vous puissiez aller visiter des sites web ordinaires, mais sans que des espions situées sur le trajet ne sachent que vous visitez le site web des alcooliques anonymes ou celui de Aester ou celui de la FNIC ou Wikipédia ou des choses comme ça. Mais Tor, donc Tor de Spanavilla, protège le client dans une navigation web. Mais Tor a un mécanisme moins connu qui est de protéger le serveur, c'est-à-dire de permettre d'avoir des serveurs qui ont un nom dans un TLD spécial qui s'appelle le .onion. Et les noms dans le TLD .onion sont ensuite résolus par le système Tor et acheminés par une série de relais au serveur de manière à ce que le client ne connaisse pas l'adresse IP du serveur et réciproquement. Ça protège la vie privée du client par rapport au serveur et celle du serveur et ça protège les deux par rapport à un tiers. Donc si vous avez un site qui n'est accessible qu'en .onion, ça sera difficile par exemple de le censurer puisqu'il sera même difficile de savoir où il est. Donc ça, les .onion, c'est le seul des trois qui soient réellement utilisés par des vrais utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des geeks qui veulent s'amuser, qui veulent essayer un truc rigolo pour le week-end pour faire le dimanche soir un article sur leur blog, mais des vrais utilisateurs qui ont des problèmes concrets à résoudre, par exemple des blogueurs qui travaillent dans un pays dangereux. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, un blogueur vient de subir sans coup de fouet pour avoir écrit des articles qui déplaisaient au régime. et dans une dictature comme ça où il y a des risques physiques pour ce que vous pouvez raconter sur le web, pouvoir publier de manière relativement cachée ce que permettent les .onion est vraiment utile. Donc là, les noms en .onion sont utilisés, vous les trouvez dans tous les cours que font les organisations comme Reporters sans frontières ou la FIDH, toutes les organisations qui donnent des cours de sécurité informatique aux militants des droits de l'homme partout dans le monde. Parmi les recommandations, il y a la possibilité d'avoir un site web au point .onion. Donc là, on a une technologie qui est déjà sortie du monde des geeks qui aiment la technologie pour elle-même. Et là, c'est au contraire, les oignons sont utilisés par des vrais utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui se moquent de l'informatique mais qui ont un problème à résoudre. Merci beaucoup Stéphane. Vous avez donc parlé de concurrents du DNS qui ont des recherches ressemblances des différences et qui répondent à d'autres besoins. Je le mentionne si ce n'était pas clair, la technologie Freugans, elle n'est absolument pas un concurrent du DNS. Elle est une application, on pourrait dire, du DNS puisqu'elle l'utilise, elle est posée dessus, on pourrait dire. Et donc, par rapport à toutes ces technologies dont vous nous parlez, il va être important pour l'OP3FT, je dirais même c'est tellement important que c'en est statutaire, ça fait partie des statuts du fonds de dotation au P3FT qui ont été déposés à la préfecture. Il va falloir réfléchir et mettre en œuvre des mécanismes pour que la technologie Freugans, en tant que couche logicielle posée actuellement sur le DNS, puisse évoluer et qui sait, un jour, être posée sur une autre brique technologique en complément pour que les utilisateurs puissent continuer à naviguer sur les sites Freugans évidemment, mais également que les adresses Freugans restent ce qu'elles sont, qu'on n'ait pas à trouver de nouveaux identifiants pour pouvoir naviguer sur ces sites Freugans, que les liens à l'intérieur des sites de slide en slide continuent à fonctionner. Ce sont des réflexions que l'on mène et qu'il va falloir continuer à mener tout au long de l'évolution, je dirais, de l'Internet en général. Je voulais conclure sur ce point et je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser, s'il vous plaît, poser des questions à Stéphane sur le DNS, sur l'AFNIC ou sur tous les sujets qui vous plaira et je vous remercie beaucoup Stéphane pour cette exposée. et désolé pour le débit rapide dont parlait Twitter mais on est un peu en retard donc j'ai essayé de rattraper le temps mais je promets de répondre aux questions en parlant lentement. Alors je vois une question devant. Oui, bonjour Stéphane Bortsmeyer, Tom McKenzie. Voilà, vous avez vu aujourd'hui, vous connaissez un peu maintenant le projet Froganz, je pense que vous le connaissez depuis quelques années même et là aujourd'hui vous avez vu des démos je ne peux pas m'empêcher de profiter de ce moment juste pour vous demander quelle est votre impression sur cette technologie qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là je suis désolé mais je vais être très lâche je vais dire je remets la réponse à plus tard parce que la démo c'est bien ça prouve qu'il y a un logiciel mais ça ne dit pas tout ce qu'il y a derrière et notamment tout ce qui concerne ma spécialité c'est-à-dire l'infrastructure par exemple j'ai vu dans la démo l'accent était mis sur les questions graphiques personnellement c'est un sujet sur lequel j'ai un pas de compétence et deux pas un grand intérêt donc je n'aurai rien de particulièrement intelligent à dire là-dessus donc je dirais et puis j'ai pas encore pu jouer moi-même c'est-à-dire pratiquer essayer voir les problèmes l'informatique c'est une science expérimentale et donc les opinions intelligentes c'est-à-dire pas simplement un résumé de ce qui a été dit par les orateurs ici les opinions intelligentes pour les développer il faut pratiquer un peu merci de cette question et de cette réponse de qualité est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser une question à Stéphane profitez-en on va faire comme aux enchères 3, 2, 1 dernier prix alors si on n'a pas de questions il nous reste à remercier Stéphane encore une fois pour ça pour ça merci